et coucou j'espère que vous allez bien le week-end du 24 mai nous avons décidé de passer quelques jours au camping de la dragonnière ça se trouve entre via chez en fait c'est dans le coin c'est plutôt pas mal c'est un camping qui est 5 étoiles noté 5 étoiles pour tout ce qui est activité piscine etc et trois étoiles au niveau des hébergements les images qui vont suivre comme vous allez pouvoir le remarquer sont faites le soir puisque oui nous sommes arrivés hyper tard quand même vers 7h30 quelque chose comme ça donc ça m'a permis de vous filmer de belles images sans qu'il n'y ait personne dans les piscines donc c'est vachement plus sympa pour vous montrer vous allez voir ce camping est vraiment magnifique et voici notre chalet alors ils appellent ça un chalet mais en fait c'est une toute petite maison rendue c'est vachement sympa donc on a pris un hébergement pour 4 5 personnes nous étions cinq c'est parfait il y avait deux chambres une chambre à trois lits pour les enfants et une chambre parentale et on a pris un hébergement pour les enfants et on a pris un hébergement pour les Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Petite balade bien sympathique aux abords du camping le soir même Musique de générique Musique de générique Ce jour là mes parents sont passés nous a mené des fraises Mais alors quand je vous dis qu'ils nous ont amené des fraises Regardez moi ce gros saladier Elles étaient hyper bonnes, hyper sucrées Comme j'en avais énormément et que je ne voulais pas en perdre J'en ai profité pour faire un clafoutis aux fraises C'est trop 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 bon Par contre j'ai suivi la recette à la lettre Ce n'est pas la peine de rajouter la crème comme ils le préconisent Franchement ça sert à rien Je trouve que ça donne un côté gras, c'est pas bon Je l'ai refait depuis Sans crème C'est 100 fois meilleur et bien plus diététique La recette est vraiment toute simple Je vais vous la mettre en barre d'infos Franchement en 30 minutes le gâteau est fait Tout le monde a aimé C'est simple, rapide et avec très peu d'ingrédients Et on peut faire ça avec tous les fruits Donc je vais bientôt en faire aux abricots J'attends qu'on ait des abricots en magasin Que ce soit la saison Vous voyez là il est préconisé de mettre la crème comme ceci Juste en la cassant un petit peu Je pense que c'est pour faire un effet d'optique Un effet visuel Ouais ok c'est joli mais ça n'apporte rien Je trouve que ça n'apporte que du gras Franchement moi je n'ai pas aimé du tout Je vous conseille vraiment de le faire sans Vraiment vraiment Et retour en cuisine Tout samedi après midi J'ai préparé un couscous pour 13 personnes Puisque le dimanche nous invitions La famille à venir faire un petit repas Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 Après avoir étendu le linge, j'en profite pour faire un petit tour au jardin. C'est le matin, il fait encore bon, donc j'en profite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, VGGA m'avait proposé de tester ses bacs. Franchement, je ne regrette pas. C'est génial. Je peux enfin jardiner avec de la terre de qualité. La terre vient de chez mes parents et de chez l'oncle de mon mari. Vous savez que ma terre en moi est d'argile au calcaire, elle ne vaut absolument rien. Vous allez voir la différence entre ces tomates dans ce bac et les tomates dans ma propre terre. Il n'y a pas photo. Voilà, celles qui se trouvent en pleine terre, dans ma terre en moi. Franchement, il n'y a pas photo. Bon, elles ont quand même été plantées celles-ci, 15 jours plus tard. Celles-là n'ont pas été forcées. C'est mon père qui fait ses propres plants chaque année. Alors, elles donnent quand même, mais ce n'est pas la même terre, ça se voit. Chez lui, elles sont beaucoup, beaucoup plus belles. Allez, un petit tour sous la pergola. Alors ici, on peut apercevoir les hortensias qui ont moins de 2 ans. J'avais fait des boutures de l'hortensia de chez mes parents qui est juste énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Du coup. C'est parti. On va bientôt arriver au chalet aux fruits. Moi je vais au chalet aux fruits pour les castrer. je vais c'est à côté de la jardinerie tarnasse en fait c'est à coller et après je vais aller au drive leclerc bon allez pour moi en ce moment c'est pas terrible terrible mais bon tout augmente on fait comme on peut j'ai préparé quelques menus je vous le dirai de toute façon dans le hall retour de course ce que j'ai prévu de faire je fais attention parce qu'il arrive souvent des voitures derrière il est 9h10 actuellement et il fait déjà 20 degrés c'est trop trop bien j'espère juste qu'on va pas atteindre les 35 degrés cet après midi non je pense pas il me semble qu'ils ont prévu 30 voilà 30 c'est bien plus pour moi c'est trop j'aime le soleil mais faut pas que ce soit trop trop chaud non plus après c'est pas agréable je trouve qu'après on est pas bien j'aime le temps je pense pas qu'il est très bien j'aime le temps on est pas mal j'aime le temps 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 bon ben voilà je suis sortie de chez bm avec un sac presque complet bon c'est 100% bouffe mais vous allez voir j'ai trouvé des trucs donc je vous avais parlé une fois génial j'ai trouvé du nouveau café trop content je ne savais pas que cette marque là faisait ce café là donc je suis ravi j'espère que il va être bon donc je vais vous présenter tout ça dans le blog évidemment tout à l'heure et là il est 10h9 il fait 25 degrés donc ça c'est plutôt cool allez la femme qui traverse devant et priorité tu connais pas oui ça m'énerve ça m'énerve les gens qui se croient tout permis qui te passe je suis sur une route prioritaire il n'y a pas de priorité à droite mais non les gens traversent quand même à fond voilà ils bloquent le passage et ça entre moi et un camion évidemment comme ça on ne voit plus et je peux me faire entrer dedans aisément que ça me gonfle enfin voilà je vous disais il fait 25 degrés il est 10h10 je vais rentrer je vais filmer le retour de course oui je vous ai pas dit chez le primeur je suis trop trop contente j'ai trouvé des cerises alors je vous disais que ce primeur était génial qui faisait beaucoup d'anti gaspille donc au niveau des caisses vous avez les invendus de la veille ou des fruits et légumes qui arrivent un petit peu à péremption quoi mais ils sont encore bons ils sont moins jolis mais ils sont encore bons donc j'ai trouvé des cerises qui sont bien mûres donc on va manger ça cet après midi je pense que je vais faire également clafoutis parce que j'en ai pris pas mal c'était une cagette en fait elle me l'a fait à 6 euros 50 la cagette donc on va vous dire que ça vaut le coup pour des cerises parce que c'est vraiment pas donné surtout que voilà c'est le début de saison là mais c'est pas donné là ils étaient bien mûres c'est pour ça que j'ai pris la cagette je pense qu'il doit y avoir un kilo et demi deux kilos dedans facile je le baiserai en rentrant de toute façon je vous le dirai mais pour 6 euros 50 ça vaut le coup ok bon sur le coup c'est pas voilà c'est une somme mais les cerises c'est cher c'est cher malheureusement je n'ai pas de cerisier chez moi j'ai pris ça et sinon j'ai pris du melon j'ai prévu vous verrez mais j'ai pris vraiment de tout mais alors pour les cerises je suis trop contente la charcuterie j'ai trouvé du fricando à 50% et du pâté aussi à 50% également donc je suis vraiment ravie voilà pour vous présenter les produits que j'ai acheté chez mon primeur alors il est 14 heures passées donc on a déjà mangé quelques petits trucs à midi donc voilà il ya des choses qui ne seront pas complètes de vous lire à chaque fois de toute façon alors j'ai pris des produits à 50% dont celui ci alors c'est un fricando on a 418 grammes à la place de 6 euros 90 je vais donc payer la moitié ça c'est super sympa parce qu'en général les dates vont quand même assez loin ça va jusqu'à calme là j'arrive pas à le dire je ne vois pas de toute façon ça tient toujours quelques jours de plus et puis ça part vite chez nous j'ai pris également un pâté qu'on a déjà entamé donc il est au frigo c'était aussi à 50% à 50% j'ai pris 2 kg de cerises alors elles ont déjà été attaqué on en a mangé ce midi juste après la vidéo je vais faire un clafoutis aux cerises comme elles sont bien bien jolies on a 2 kg et j'ai payé la clésette 6 euros 50 ce qui me fait du 3 euros 25 kg voilà ça c'était dans l'anti gaspille mais elles sont pas du tout abîmées elles sont même bien mûres très bon on en a mangé donc voilà je vais cuisiner ça cet après midi ensuite j'ai pris des tomates alors pareil on a déjà mangé j'ai fait une grosse salade à midi noir de j'ai pris également les côtelés jaunes c'est celle ci moi je les adore elles sont trop trop bonnes alors j'aime bien prendre un peu toutes les couleurs pour faire des salades je trouve que c'est beaucoup plus joli ensuite j'ai pris également des côtelés ah j'en ai abîmé une bon mais j'ai intérêt à non des coeurs de bœuf pardon j'en ai abîmé une donc celle là on va la manger ce soir des coeurs de bœuf rouge au niveau du prix c'était 2,49 les nombre de 29 les côtelés et les et les coeurs de bœuf et c'était à 1,99 en promo donc ça valait le coup ensuite j'ai pris trois concombres les trois d'euros bon moi je préfère qu'un c'est pas emballé mais bon voilà c'était emballé cette fois-ci ensuite j'ai pris 1,50 euros un melon c'est un super bon alors il y en avait aussi un anti gaspillé qui passait à moitié prix mais j'ai préféré prendre celui-ci j'ai vu que celui-ci était mûr les autres je sais pas je savais pas s'ils étaient mûrs ou trop passé justement donc je préférais pas prendre ensuite j'ai pris des pêches plates mais comme elles sont pas extra mûres j'en ai pris que quatre voilà c'était pour voir si elles étaient sucrées mais au toucher elles sont un peu dures donc bon ensuite j'ai pris une laitue 99 centimes 99 centimes également j'ai repris des pommes j'en ai acheté il ya très peu de temps elles sont très très bonnes et je vais faire des tartes aux pommes et dernier produit j'ai pris des courgettes elles sont hyper jolies alors les courgettes je crois que c'était 79 il me semble si je me souviens bien voilà donc vous voyez bien écoutez c'est tout ce que j'ai pris chez mon primeur sachant que j'avais encore des choses au frigo que j'ai acheté aussi des choses chez leclerc comme les oignons les patates de la salade j'avais acheté des tomates cerises ce week-end un gros paquet de 1 kg il me semble 1 kg d'un trio de couleurs en promo à Auchan où j'en ai pris oui il me restait quelques trucs voilà les gars je viens de dénoyauter à peu près 500 grammes de cerises alors vous voyez le cajou commence à descendre minace quand même et l'oncle de mon mari est passé nous porter ce matin juste après que je sois rentré quelques cerises aussi donc c'est plutôt cool voilà donc je vais pouvoir pas mal faire de gâteaux là ce week-end donc là nous sommes mercredi après midi je suis en train de préparer le goûter donc un petit clafoutis aux cerises mes enfants adorent ça ils n'arrêtent pas de m'en réclamer depuis que j'ai fait les clafoutis aux fraises là je leur ai dit aujourd'hui allez c'est clafoutis cerises ils étaient contents comme tout allez c'est parti je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez bm alors ne faites pas attention à mes ongles j'ai dénoyauter des cerises donc les cerises s'attachent même en se lavant bien j'ai encore de la couleur grenant un petit peu partout sous les ongles alors en fait deux gondoles en promotion ah ben voilà écoutez je reviens j'ai mon clafoutis qui apparemment est prêt me revoilà donc je vous montrerai le clafoutis tout à l'heure alors comme je le disais j'ai pris des baguels de la marque les nids ils sont au sésame alors ça fait énormément de bruit je suis désolé il y en a quatre à l'intérieur il y avait une promo là dessus je sais plus exactement combien c'était il y avait plein 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 de produits américains vous voyez à l'arrière comment il se présente j'aime bien ça moi j'aime bien ce genre de choses je veux bien mettre de la feta à l'intérieur de la salade des petits cornichons à gredoux des tomates etc je trouve ça super bon un petit peu de saumon ou du thon des choses comme ça alors là je suis tombé sur une nouveauté de la marque belmio alors cette marque vous la connaissez si vous me suivez c'est une marque que je commande sur café clafsen ou que ben en fait j'achète chez bm aussi mais pour une autre sorte de dosette que je vais vous montrer tout à l'heure là il s'agit de dosette cappuccino pour attendez je vais montrer à l'endroit c'est mieux voilà là c'est écrit donc des dosettes cappuccino pour la dolce gusto voilà vous savez que moi j'ai une cafetière triple dosette donc elle fonctionne pour l'essentio pour les nespresso et pour les dolce gusto donc ça ce sera pour la dolce gusto alors on nous dit que ça fait du cappuccino doux et riche donc il y a huit dosettes à l'intérieur je sais plus le prix de son devait vous les afficher les prix mais c'était moins cher que la marque qu'est ce que c'est la marque de ce café là que j'avais acheté je crois que j'en ai pris oui j'en ai pris que colombus café voilà c'est moins cher que la marque colombus café j'ai pris ça j'espère qu'il va être bon ensuite de la marque justement colombus café j'ai pris du latte de l'ours saveur spéculose alors celui-là comment vous dire qu'il est délicieux la mousse est très onctueuse ça a un petit goût de spéculose en arrière-goût c'était trop bon c'est fait avec des arômes naturels voilà et là il est beaucoup moins cher qu'un grand surface je crois que c'est 3,99 mais de mémoire à le clair aux chances d'aller 5 euros voire 5 euros 50 ensuite pour mes enfants j'ai pris des sortes de mystery ça aussi c'était en promo donc on a de l'orange du citron du cola sweet lime citron doux fraise et lollipop il y en a tous à l'intérieur ce sont des grands il y avait également des petits moi je leur ai pris des grands je pense qu'ils vont être contents ça c'est les petits tubes vous savez à à congeler je ne mettrai pas au congélateur tout à l'heure alors justement ce dont je parlais c'est ça vous avez l'habitude que j'achète maintenant ces étuis donc ce sont des des capsules compatibles nespresso donc là il y en a 10 à l'intérieur et c'est à la noix de coco ce sont mes préférés donc j'en ai pris deux cette fois ci je n'ai pas pris d'autres parfums je n'ai pas pris la noisette je n'ai pas pris le caramel parce que tout simplement dans mon haul le clair reto de course vous allez voir que je me suis acheté des dosettes pour la senseo au caramel donc je me suis dit c'était pas la peine et puis j'ai déjà pris les cappuccinos donc voilà ça coûte déjà son petit prix ensuite ah oui je suis tombé sur cette promo là je suis trop contente vous souvenez vous avez dit que j'avais enfin trouvé une des boissons que je trouvais moi au magasin asiatique à toulouse je sais plus asia food asia quelques foods je sais plus je me rappelle plus que j'avais trouvé à tous je me suis pas c'était trop bon c'est un peu comme des bubble tea sauf qu'à l'intérieur vous n'avez pas des billes de bubble tea vous avez des billes de basilic voilà donc dans celui ci est ce que c'est pareil boisson à la pastèque watermelon drink à et on se connaît bien oui on a des billets je pense que ceux qui sont basilic aussi et je pense que ce sont celles qui sont basilic parce que c'est la même marque donc j'ai pris à la pastèque alors à boire bien frais c'est trop trop bon ça j'ai pris également au melon ou melon vert comme ça on va être une tuerie c'est un peu l'équivalent des bubble tea avant j'adore ça quand c'est bien frais ananas celui-là je l'avais acheté il est délicieux et j'ai trouvé celui-ci alors il est un peu plus cher celui-là mais il était alors celui-ci il est un peu plus cher mais cette fois ci c'est pas du jus de fruits c'est une boisson au lait de coco coconut milk drink nata des cocos alors est-ce qu'elle est à la mangue et est-ce qu'à l'intérieur il ya de l'alcool je ne pense pas ce serait écrit donc c'est toujours de la marque samba drink alors il y en avait plein 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 c'était pas cher ça j'adore et on dirait qu'il ya les billets là il ya les billets dans celui-là aussi vous voyez donc ça je suis trop contente d'aller écouter voilà tout ce que j'ai acheté chez bm alors évidemment j'ai pris des boissons y'a que de la boisson en fait et des baguels mais les baguels j'adore ça et je n'en trouve pas toujours en magasin là je trouve qu'ils n'étaient pas cher ils ont l'air quand même assez costaud assez moelleux voilà j'en ai profité voilà tout ce que j'ai trouvé à bm et voilà le clavoutis aux cerises bien 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 et coucou on se retrouve vendredi il est 17 heures compromis précédemment dans le blog je viens vous parler des lunettes que j'ai actuellement sur la que je vous présente les paires sachez que je ne suis pas payé pour vous en parler c'est une collaboration commerciale non rémunérée j'ai reçu les articles gratuitement mais je ne suis pas payé pour vous en parler et sachez que par contre vous allez avoir 15% de réduction sur tout le site car en fait on m'a proposé une collaboration pour tester des lunettes de vue mais moi je ne porte pas de lunettes de vue je n'ai pas besoin de correction mais je devais quand même choisir des montures qui sont faites à la base pour des lunettes de vue ils m'ont dit vu que tu n'as pas besoin de correction choisis des montures de lunettes de vue et transforme les en paire de solaire alors vous pouvez le faire également vous pouvez faire mettre une correction plus le soleil repart dessus vous pouvez juste faire une correction sur des lunettes de vue classique comme vous le voulez mais sachez que ces montures là ce sont à la base des montures ce sont des montures pour des lunettes de vue alors moi j'ai fait transformer celle ci avec des verts un petit peu marronné fut je trouvais que ça allait très bien avec ce motif un petit peu léopard animalier je les trouve super joli ça fait un petit peu fumé j'aime beaucoup beaucoup ce modèle vous mettrez le nom de toute façon vous allez avoir tous les liens en barre d'infos je trouve que par rapport à mon visage c'est la forme qui convient j'en ai également pris des totalement différente alors je vous montre déjà comment ça arrive alors ça arrive dans un joli emballage cartonné comme ça livré dans le carton puis dans un étui comme ça individuel émanter à l'intérieur on a la petite lingette aolia et on a ensuite un autre petit étui pour éviter de les abîmer puis si vous voulez ensuite les transporter dans votre sac s'il est trop petit pour mettre cet étui vous pouvez mettre celui ci un deuxième père j'ai pris celle-ci toujours dans le même emballage voyez vraiment c'est hyper pratique la voix est hyper soigné moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup à oléa pour ça je vous dis j'ai déjà collaboré avec eux il ya quelques mois et je suis ravie de leurs lunettes d'ailleurs c'est celle que j'ai tout le temps tout le temps sur le nez c'est tout le temps leurs lunettes j'ai du mal à changer parce que je les aime trop en fait elles sont de qualité elles sont vraiment qualitatives on voit que c'est costaud c'est pas c'est pas tout tremblant comme certaines paires qu'on peut commander sur des sites voilà vous m'avez compris là on voit vraiment que c'est quelque chose de qualitatif alors là j'ai pris une paire qui ne va pas plaire à tout le monde je crois que c'est celle qui me voit le moins bien des trois vous me direz mais j'ai voulu tester cette forme alors là on voit que le fumé il est très 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 léger j'ai l'impression qu'un fumé un léger fumé rouge et vert je sais pas si vous le verrez à la caméra moi je le vois très 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 peu alors je sais qu'il existe des verres qui foncent au soleil faudrait que je teste pour voir je sais pas si c'est ça aussi c'est que le fumé et léger alors voilà comment et cette paire de lunettes elle est jolie celle là aussi j'ai voulu prendre un rouge un petit peu profond comme ça j'aime bien aussi mais je pense que sur mon visage c'est celle qui me va le moins bien vous direz mais sachez que celle ci vous pouvez la voir si vous craquez dessus vous pouvez la voir un simple lunettes de vue ou à lunettes de soleil ensuite vous mettez le fumé que vous voulez moi sur celle ci j'ai choisi un fumé rouge et vert c'est que sur ces lunettes là vous n'avez qu'à envoyer votre ordonnance vous rentrez vos infos et ensuite ils vous fabriquent les lunettes à votre vue vous pouvez ajouter plein d'options l'anti reflet la lumière bleue tout ce que vous voulez en la troisième j'aime beaucoup j'ai voulu prendre quelque chose de très 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 coloré je me suis dit que ça allait changer alors là il me semble que j'ai appliqué un genre de jaune voilà donc voilà cette paire de lunettes là alors à la base comme je vous le disais c'est une paire de lunettes de vue voilà donc aussi vous flashez dessus n'hésitez pas vous envoyez votre ordonnance rentrer vos informations non mais regardez elle est trop jolie celle là je trouve que celle ci me va mieux que l'autre que l'oeil un peu de chat rouge et les couleurs très 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 estival vous avez beaucoup beaucoup de collections ça change très très souvent elles sont canon j'aime bien bon j'aurais aimé que la teinte soit un petit peu plus forte au niveau du du jaune au niveau de du solaire mais bon c'est pas grave sachant qu'à la base de toute façon ce sont des lunettes de vue voilà moi je les ai fait mon temps solaire mais voilà il y avait plein plein de couleurs vous pouvez choisir du fumé violet du fumé rouge il ya même des dégradés il ya plein 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 de choses à faire sur ces lunettes là en tout cas si elles vous plaisent n'hésitez pas à regarder ce site il est vraiment trop 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 bien fait on peut en plus essayer les lunettes virtuellement vous choisissez votre paire de lunettes vous cliquez sur tryon vous chargez une de vos photos et vous voyez ce que va donner la paire de lunettes sur vous c'est comme ça que j'ai choisi mes paires de lunettes c'est une astuce à connaître sur le site je voulais vraiment vous parler de cette marque parce que c'est vrai que depuis que je l'ai découverte je ne porte pratiquement plus que les lunettes de cette marque j'aime trop 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 et